Bonsoir à tous, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, moi ça peut aller, alhamdoulilah, des nouvelles de l'équipe nationale du Maroc. Merci de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker la vidéo pour avoir plus de visibilité, je vous remercie énormément. Dernièrement, on avait fait des lives sur les derniers lives de la chaîne. On avait demandé, il y avait un sujet, on avait demandé pas mal, on voulait des équipes de choix pour les préparatifs pour la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler au Qatar. Voilà, la première nouvelle est tombée, premier match amical, la Fédération Royale Marocaine de Football se serait mise d'accord avec son homologue de l'Uruguay pour la tenue d'un match amical entre les Lyons de l'Atlas et l'Uruguay. Voilà, très bonne nouvelle, voilà, ce match de préparation se tiendra a priori en Espagne et fera partie de plusieurs matchs qui serviront pour la préparation à cet événement planétaire, comme on le sait tous sur la Coupe du Monde 2022. Et le match aura lieu le 27 septembre 2022 en Espagne. On ne connaît pas exactement le stade dans lequel le Maroc contre l'Uruguay va jouer, mais bon, voilà, très bonne nouvelle. Le Maroc va faire un match amical contre l'Uruguay, une équipe de choix, pour moi un top 10 mondial, équipe pleine de qualité, offensive, avec de gros joueurs, de grandes stars. C'est ce qu'il nous fallait, très très bonne nouvelle, je suis très content, ça va être un premier match et un match de choix. On pourra se tester par rapport à une belle nation de football. Et voilà, voilà les nouvelles de l'équipe nationale du Maroc. Premier match amical, Maroc vs Uruguay en Espagne le 27 septembre 2022. Des nouvelles de Sofiane Bouffal. Voilà, Sofiane Bouffal a des semaines d'avance par rapport à sa préparation pour son retour de blessure. Grâce à son assiduité et son sérieux par rapport à ses entraînements juste après sa blessure. Voilà, Sofiane Bouffal devrait être de retour pour fin juillet ou début août. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour lui. Inch'Allah que ça continue pour lui. Et là, on est par rapport à sa préparation. Et j'espère qu'on le verra en début de saison avec son club. Bon, ben voilà, c'est tout pour les news et pour l'équipe nationale du Maroc. Lai Aoun Koum, Lai Aoun Houm, Lai Aoun Jami'a, Salaima.